Qu'est-ce que le métier d'architecte ? Qu'est-ce que le métier de plasticienne ? Quel a été votre parcours ? A quel âge avez-vous commencé votre métier ? Quelles sont les différentes étapes de votre travail ? Quels matériaux utilisez-vous ? Est-ce que c'est vous qui avez construit votre maison ? Combien de temps faut-il pour construire une œuvre monumentale ? Est-ce que vous pouvez fabriquer des monuments d'avant ? Quels outils utilisez-vous ? Au printemps 2018, la métropole Rouen-Normandie a lancé un appel à projets à destination d'artistes et ou d'architectes en vue de la réalisation d'un parcours de 8 à 12 œuvres monumentales, éphémères et ludiques, au cœur de la Forêt Verte. Sur l'un des sites mis à disposition par la métropole Rouen-Normandie, les élèves de l'école élémentaire Gérard-Philippe Doupeville ont travaillé durant deux trimestres de l'année 2018-2019 avec Dorian Guérin, architecte, et Delphine Beuchelin, graphiste et artiste, missionnés tous deux par la Maison d'architecture afin de réaliser une œuvre singulière intitulée La Forêt Magnifiée. Les élèves se sont immergés dans un processus de travail autour de l'architecture afin d'imaginer leur œuvre monumentale et révéler ainsi le génie du lieu. Le site retenu se formait d'un cratère de bombes larguées lors de la Seconde Guerre mondiale. Ensemble, ils se sont posés les questions suivantes. Quelle est la singularité de cet espace ? Comment y intervenir ? Comment dialoguer avec la nature ? Quelle histoire raconter ? En forêt, les élèves ont effectué des recherches, des relevés, des dessins et des collectes. En classe, les élèves ont été invités à réaliser une synthèse réunissant la matière collectée dans la forêt et les échanges nourris en classe. Le parti pris a été de décontextualiser la topographie du lieu et de réinventer l'origine du relief à travers des croquis, des collages ainsi que des maquettes. Que trouve-t-on dans une forêt ? Quelle matière ? Quelle forme ? Quelle couleur ? Qu'a-t-on le droit de ramasser et comment ? Après avoir collecté des échantillons avec soin, les élèves, aidés de Delphine et Dorian, les ont exposés en classe et tenté de les identifier. Ils ont découpé ensuite des silhouettes de chaque élément pour créer un catalogue de formes et de couleurs issus de leurs recherches. Les élèves, encadrés de leurs enseignants, avec Dorian et Delphine, ont imaginé une mise en récit de leur projet en partant du site. L'excavation est ainsi devenue le résultat de mystérieuses fouilles archéologiques. Les élèves ont eu envie de questionner une potentielle forêt préexistante, un monde oublié sur lequel pousserait aujourd'hui la forêt qui nous entoure. L'histoire a ainsi progressivement pris vie dans les dessins et l'expérimentation en maquette. Après l'étude des résultats de toutes ces expérimentations menées, Dorian et Delphine ont proposé une installation. Ils l'ont exposée à l'oral aux élèves qui ont dû la dessiner à l'aide de ces quelques éléments racontés. Pendant l'été, Delphine et Dorian ont construit en atelier la structure. Puis viennent les étapes du montage, de l'installation dans la forêt, grâce à l'aide logistique et en matériel de l'entreprise Cuit et Frères. Érigé au fond du cratère, le projet prend la forme d'une tour de base carré de 1,40 m de côté sur 4 m de hauteur et dépasse de moitié au-dessus du sol naturel de la forêt. A l'extérieur, un bardage en acier recouvre l'ensemble des façades. La moitié supérieure en acier brut se couvrira petit à petit de rouille pour se fondre dans les tonalités forestières quand la moitié inférieure en acier vernis restera protégée de l'oxydation. Ainsi, se dessine une frontière franche entre ce qui est au-dessus et ce qui est en-dessous, entre ce qui existait auparavant et ce qui a été révélé en creusant ce trou. Une passerelle permet l'accès à l'intérieur de la tour dont les parois et le plafond sont tapissés de miroirs. Le jeu des réflexions crée un espace infini en contraste avec l'aspect monolithique et clos perçu depuis l'extérieur. Les formes imaginées par les enfants suite aux collectes réalisées in situ ont été découpées dans du plexiglas de couleurs. Elles sont suspendues à l'intérieur de ce volume réfléchissant pour créer sous le niveau du sol une forêt magnifiée. Une restitution de ce travail a été exposée à la Maison de l'architecture de Normandie dans le cadre de l'exposition monumentale Saint-Sever. Elle a permis au grand public de découvrir cette action pédagogique par le biais de panneaux synthétiques, ainsi que de maquettes réalisées par les enfants. La forêt monumentale a été inaugurée en septembre 2019. L'œuvre de la forêt magnifiée restera visible au cœur de la forêt verte pendant deux années dans le cadre d'un parcours de 13 œuvres plastiques éphémères pilotées par la métropole Rouen-Normandie en collaboration avec l'ONF. A la forêt magnifiée est une solution de la forêt magnifiée. A la forêt magnifiée est une solution de la forêt magnifiée.